Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un bonheur renouvelé pour moi, principalement à l'occasion de cette nouvelle année qui débute, de pouvoir passer du temps avec vous. Et j'aimerais d'abord vous offrir mes meilleurs voeux, pour une année remplie de paix, de joie, d'amour, de bonheur. Je demande même à Jésus que l'année 2022 soit pour vous la plus belle des années de votre vie. Non pas à cause de ce qui va se vivre à l'extérieur de vous, mais bien uniquement pour ce qui va se vivre à l'intérieur de vous. Pour cette relation d'intimité que vous allez avoir avec Jésus, pour entrer en communion avec tous les saints, à partir de Maman Marie, les saints anges, et tout ça, afin que vous puissiez vivre la plus belle année de votre vie. Et je serais tenté, par l'intercession de Maman Marie, de faire pour vous cette prière, afin que mes voeux puissent se réaliser. Je demande à Jésus de venir vous visiter de nouveau, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Je demande aussi à Jésus de venir vous libérer de tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous préoccupe, toutes les occupations, les préoccupations, les angoisses, les stress et tout ça, tout ce qui n'est pas de lui, qu'il vienne vous en libérer, afin que vous puissiez vivre cette année dans une présence continuelle avec Jésus, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Et je te remercie à l'avance, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ce que tu fais actuellement, dans le cœur de chacune des personnes, et pour ce que tu vas faire tout au cours de cette année, afin que chacune des personnes puisse se sentir davantage aimée de toi, découvrir qu'il a du prix à tes yeux, que tu l'as choisi, et que tu l'aimes de façon toute particulière. Amen. Je serais tenté de débuter par vous poser une question. Quelles ont été les pensées qui vous ont habitées en traversant cette nouvelle année? Est-ce que, d'en compte de ce qui se vit actuellement sur la planète, de ce que nous vivons principalement depuis deux ans, avec la pandémie, j'aimerais vous interroger, de quelle façon vous avez vécu ça? Est-ce que c'est dans l'angoisse, dans la préoccupation, dans la peur, ou si vous avez vécu ça dans un esprit d'abandon, de confiance, dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Alors, s'il y a des points négatifs qui vous ont habité, ou qui vous habitent encore, en pensant à la nouvelle année qui commence, des préoccupations, et bien demandez à Jésus de venir augmenter votre foi. Pour faire en sorte que vous puissiez regarder les événements qui se présentent avec des jeux nouveaux. Vous savez, le Seigneur nous a équipés de deux regards. Il y a le regard humain, et quand on trouve que le regard humain n'a pas de sens, on peut regarder avec les yeux de la foi. Ça prend toute une autre dimension. Et j'ai toujours à l'exemple, pour savoir que les mêmes événements, lorsqu'on les regarde d'un œil différent, peuvent être, nous apparaître complètement différents. J'ai toujours à l'image, l'exemple du voyageur de commerce, qui se retrouve un soir, dans une petite ville, qui va là pour la première fois, et le soir, après le repas du soir, il décide de connaître la ville, et puis il pleut, alors il part avec sa vinculpe, puis il quitte son hôtel, puis il va circuler dans les rues, et quand il vient pour revenir, il trouve la ville très, très compliquée. Les rues, qui veut prendre son sens issu, ou à l'inverse de l'eau, il veut aller, enfin, puis il revient, finalement, il trouve son hôtel, puis il dit, mais cette ville-là est compliquée, les rues, c'est compliqué dans cette ville-là, c'est très compliqué. Et le lendemain, de par son travail, il a de partir en hélicoptère, et il s'élève au niveau de la ville. Puis là, il regarde du haut du ciel, la ville, l'hôtel où il était, puis il regarde les rues, mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est simple, simple. Voyez-vous, et pourtant, c'est le même homme, c'est la même ville, il a tout simplement pris de l'altitude. Alors donc, il est bon qu'au début de cette nouvelle année, qu'on prenne de l'altitude, pour regarder les événements qui se présentent à nous, qui vont se présenter, et qu'on puisse regarder ça toute l'année avec les yeux de la foi. Oui, il y a des problèmes particuliers pour notre monde, mais c'est le résultat d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors qu'on a cru que nous étions assez savants, assez intelligents, que la science était assez avancée, qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Mais, il nous faut peut-être, et ça, le problème, ce n'est pas la science, ce n'est pas là qu'il y a le problème, c'est l'orgueil qui s'en parle de nous, parce que Dieu veut que la science soit connue, Dieu la veut la science, il la permet, puis tout ça. Mais, c'est lorsque, au lieu que notre science est au service de Dieu, elle devient, quand on s'en parle, on veut faire de nous un monde sans Dieu. Alors, ce monde-là n'a pas d'avenir. Quand je dis ça, je pense toujours à la dame qui m'a accueilli à trois reprises en Lettonie, une dame dans la cinquantaine d'années, qui était née de parents foncièrement communistes, et qu'elle m'a dit, nous qui avons vécu 50 ans sous le régime communiste, nous savons qu'un monde sans Dieu n'a pas d'avenir. Eh bien, j'ai dit, vous avez une longueur d'avance sur nous, parce que chez nous au Québec, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent construire un monde sans Dieu. Et parfois, ça prend des événements où on se rencontre de notre impuissance pour découvrir Dieu. D'ailleurs, c'est quand on regarde, quand on prend le temps, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a déjà plusieurs années, de lire la Bible d'un couvert à l'autre, je m'occupe principalement dans l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple hébreu, j'avais l'impression de lire continuellement ou de relire la même histoire avec des noms différents, des époques différentes. Quand ça allait bien, les gens faisaient ce qui déplaît à Dieu. Et quand ils faisaient ce qui déplaît à Dieu, ça allait mal. Et quand ça allait mal, ils retournaient vers Dieu. Quand ils retournaient vers Dieu, ça allait bien. Alors quand ça allait bien, ils faisaient, puis là ça tourne. Ça tourne, on a l'impression de relire toujours un peu la même histoire. Et c'est sans doute ce qui se passe aussi encore aujourd'hui, mais avec une situation plus particulière, parce que nous sommes dans des temps privilégiés qui préparent le grand retour de Jésus dans sa gloire. Et là, il y a besoin, il faut vivre certains événements. On a besoin de le vivre personnellement. On a besoin parfois de le vivre aussi dans une période, dans un couple, une famille, certains événements douloureux, pénibles, pour nous permettre d'entrer davantage à l'intérieur de nous et de découvrir autre chose. Et c'est sans doute ce que l'humanité actuellement a de besoin. Et c'est pour ça que nous vivons des problèmes aussi universels, là, à l'intérieur de la planète. C'est même la pandémie, c'est pas juste chez nous qu'elle est, elle est partout, là. Alors donc, on voit notre impuissance. Et de ça, si on prend de l'altitude et qu'on regarde ça avec les yeux de la foi, c'est sûr que Seigneur, il va sortir quelque chose de bien là-dedans. C'est peut-être pas tout le monde qui va se convertir, c'est peut-être pas tout le monde qui va le voir, mais il va certainement découvrir quelque chose. Et ce qu'il a besoin, ce que le monde a besoin, c'est que nous, nous soyons des êtres d'amour pour être, devenir des petites lumières à travers le monde. Et là, on pourrait prendre un moment pour lire ensemble la pensée de ce jour. Il nous invite à cheminer ou à vivre, à regarder un peu le monde sur un autre œil. Mon enfant, nous sommes de plus en plus unis l'un à l'autre. Donc, voyez-vous, Jésus, Dieu, veut nous unir à lui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et la profondeur de ton être est un lieu privilégié pour nos rencontres. Vous vous demandez comment le rencontrer? Eh bien, c'est dans les profondeurs de notre être. C'est bien sûr, c'est par des temps de prière, c'est se nourrir de l'Eucharistie, prendre un temps d'adoration, tout ça, mais c'est dans les profondeurs de notre être. Demeure ce tout petit instrument, docile et maléable, entre les mains du Père. Au lieu de te laisser influencer par les grands courants de passer du monde, de compétition, puis de devenir les meilleurs, les plus savants, puis les plus intelligents, puis les mieux cotés, etc., etc. Non, accepte d'être ce tout petit, mais qui se veut docile et maléable entre les mains du Père. Afin qu'on ne soit pas un enfant rebelle, mais qu'on soit réellement un enfant docile entre ses mains. « C'est à travers cette docilité et disponibilité que tu découvres la vraie mission qui est celle de laisser passer l'amour. » Voyez-vous, cette docilité-là, elle est nécessaire pour que son amour puisse nous habiter et passer à travers nous pour rejoindre les autres. « Laisse-toi imbiber de mon amour car follement je t'aime. » Et ça, ça rejoint l'image qu'il a donnée un autre tantôt de l'éponge. L'éponge qui est gorgée d'eau, elle répand de l'amour partout où elle passe. Mais l'éponge qui est sec, elle ne répand pas d'eau et si on veut l'utiliser pour nettoyer, elle va s'user, elle va se briser. Tandis que l'éponge qui est gorgée d'eau ne s'épuise pas, ne fait pas d'effort partout où elle passe, elle répand de l'eau. Et c'est de cette façon-là que nous, si nous devenons des dociles entre les mains de Dieu, nous devenons comme cette éponge imbibée d'eau, imbibée de l'amour de Dieu qui passe à travers nous, parfois à notre issue, parfois dans nos connaissances, mais parfois à notre issue. Alors, j'aimerais prendre avec vous ce message-là de la passée du jour et être externe du message numéro 60 dans le deuxième volume. et j'aimerais le prendre et le commenter avec vous parce qu'il m'apparaît fondamental, principalement à l'occasion d'une nouvelle année qui commence, qui débute. alors, voyez-vous, il commence encore toujours avec mon tout-petit, et puis c'est important de se rappeler ça là, parce que les grands, les smarts et les intelligents, ils les laissent aller, mais il a besoin des tout-petits, puis pour être à son service, il faut reconnaître qu'on est tout-petits. Nous sommes de plus en plus unis l'un à l'autre, c'est ça qui est important, c'est d'être unis de plus en plus l'un à l'autre, c'est le point fondamental de notre foi, puis de notre mission en tant que choisi de Jésus, et en tant que baptisé, d'être davantage unis à notre Dieu. La profondeur de ton être, c'est le lieu privilégié pour nos rencontres, comme on vient de le voir. Alors là, ça continue, ensemble, nous pénétrons dans une église nouvelle, d'une société nouvelle. Parfois, on peut déplorer des choses dans notre église, on peut déplorer des choses dans la société, on peut voir, mais là, ce qu'il nous dit, c'est une église nouvelle. Et rappelons-nous que ce n'est pas une église parallèle à la nôtre, c'est notre église telle que nous la connaissons sous le pape François actuellement. On l'appelle nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Mais là, c'est ensemble, lui avec nous, Dieu avec nous, à l'intérieur de nous, qui prend de plus en plus de espace en nous, il nous dit, c'est ensemble que nous entrons, que nous pénétrons dans cette nouvelle église. Que nous pénétrons dans cette société nouvelle. Et plus nous y entrons, plus cette nouvelle église se construit, plus cette société nouvelle se construit, se répand un peu partout à travers le monde. Je suis témoin de ça. Je trouve ça très merveilleux. Je suis souvent dans l'action de grâce, comme j'écoutais depuis le début de la semaine. Les autres personnes qui ont passé, qui vous ont donné des Facebook Live, voient la profondeur dans leur engagement. Alors donc, on n'est pas seul, on voit que ça se multiplie, la mission de Jésus se multiplie, il y a de plus en plus de gens qui en parlent, il y a de plus en plus de gens, mais surtout qui le vivent, et qui deviennent des êtres d'amour, où l'amour passe à travers eux pour rejoindre les autres. Ensemble, nous avons à la faire connaître, aimer cette église. Il y a besoin de nous, d'une part, pour faire connaître son église, la faire aimer. Cette église, cette société nouvelle sera basée sur l'amour. On n'a pas besoin de chercher de midi à 14h les différents moyens, il y a une seule chose, c'est l'amour. Deviens un être d'amour, puis tu vas aider les gens autour de toi. Tu contribues à mentir cette église nouvelle-là, cette société nouvelle. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est tellement simple que parfois, c'est déconcertant. On a l'impression que, bon, mais c'est ça. Alors, ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expériences où l'amour circulera librement dans les cœurs. Je ne veux pas que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'avec lui ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expériences. On aime ça et on a besoin de ça. de vivre de nouvelles expériences où l'amour peut circuler librement dans les cœurs. Ensemble, nous connaîtrons la joie, la paix que produit l'amour lorsqu'il est accueilli. C'est que, non seulement, il y a double joie, il y a double bonheur lorsqu'on entre dans cette intimité avec Dieu. Il y a d'abord ce qui nous permet de goûter à nous, à l'intérieur de nous, puis il y a aussi la joie, le bonheur que nous avons de voir d'autres le vivre, de voir que le Seigneur rejoint d'autres personnes autour de nous, parfois à travers nous. Alors, c'est merveilleux de sentir qu'on peut être un instrument valable entre ses mains. C'est une très grande valorisation et pour ça, on a besoin de demander la grande humilité pour ne pas le prendre pour nous, pour ne pas penser que c'est nous qui avons fait ça, mais bien reconnaître que c'est Jésus qui a passé à travers nous pour rejoindre les autres. Ensemble, nous connaîtrons la jubilation d'être conduits, dirigés et guidés par l'amour. C'est ça, voyez-vous, c'est que cette jubilation-là qui est beaucoup plus qu'une paix et qu'une joie-là, c'est un véritable bonheur qui nous habite de l'intérieur, c'est ça qu'on connaît. Plus on s'approche de Dieu, plus on lui permet d'être intime avec nous. Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance et le rejet de l'amour. Parce que ça ne veut pas dire, parfois on va faire certaines expériences, on va tenter de parler, on va accuser un refus, il y a certaines personnes qui peuvent nous ridiculiser, qui peuvent nous dire, par exemple, en l'air nous tracé de rétrograde parce qu'on croit en Dieu, eh bien, on a à vivre ça, puis on a à l'accueillir, puis présenter la personne à Dieu, prier pour elle, prier pour la personne, par exemple, qui nous ridiculiserait, qui dirait, il y a du bien d'heureux si vous êtes rejeté à cause de moi. Alors oui, parfois ça peut arriver, mais on prend ça puis on l'offre à Dieu. On ne le garde pas pour nous. La même chose quand on a un compliment, vous vous rappelez l'histoire de la bûche, que je vous ai déjà racontée, quand j'étais jeune, que j'allais à l'école où on prenait la bûche de bois pour la rentrer dans la remise, on la prend, on l'accueille et on la donne aux voisins pour faire la même chose. On l'apprend aujourd'hui. C'est un compliment. C'est quelqu'un qui nous donne d'un beau témoignage que le Seigneur l'a rejoint et puis qui dit qu'on a été un instrument entre ses mains pour faire ça. Eh bien, on l'accueille pour l'offre à Dieu pour sa gloire. Si ce n'est pas bon, on l'accueille pareil. Si c'est le contraire, on l'accueille, on l'offre à Dieu pour que ce soit purifié. Et on est témoin que le Seigneur agit puis encore, ça nous permet de demeurer dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Ensemble, nous découvrirons que l'amour est plus fort et plus puissant que tout. Ça, c'est une belle découverte. Je dirais que c'est la plus belle découverte de ma vie. Découvrir que l'amour est plus fort que tout. On a tendance à chercher par des moyens humains pour rétablir la paix, pour faire avancer la société, etc. Mais non, c'est l'amour qui est le plus fort de tout. Puis pour ça, c'est qu'il faut que nous le devenions. Ce n'est pas quelque chose de l'amour, comme l'est dit d'un autre message, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre et donner si au passage il ne t'a pas transformé. C'est-à-dire si tu n'es pas devenu l'amour. Alors, d'où l'importance de le devenir, d'où l'importance de se laisser transformer par lui. Alors, nous avons un programme pour cette nouvelle année là, qui est extraordinaire si on le regarde avec les yeux de la foi. Nous devons ne pas seulement pas être préoccupés et être agroissés. Non, nous savons que Dieu construit un monde nouveau. Oui, il y a certaines dioses des souffrances. Oui, il y a un monde qui croule. Mais ça, c'est le vieux monde qui se construit. Parce que si on veut avoir une maison d'oeuvre au moment donné, si on veut reconstruire une maison, eh bien, il faut que l'ancienne maison soit démolie. Alors là, c'est souvent ce qu'ils se font faire, c'est la même chose que le Seigneur, c'est la même chose qui se fait à l'intérieur de nous. Il faut se départir d'une multitude de choses à l'intérieur de nous, parfois de nos façons de penser, de nos façons d'agir, de nos façons d'être pour devenir cet être nouveau, plein d'amour là et qui nous remplit de paix, encore une fois, qui nous remplit de paix, de joie et d'amour. Là, je vois que le temps passe. J'avais mis de vous partager, mais je le regarderai pour la semaine prochaine sur les résolutions que j'avais écrites en 2020, les résolutions de l'année de 2020 qui sont toujours d'actualité, qui sont encore, que j'ai relis et que je trouve toujours d'actualité. Alors, je vous les présenterai la semaine prochaine. Là, entre-temps, j'aimerais mieux peut-être prendre un petit peu de temps avec vous pour recevoir vos commentaires ou vos questions, s'il y a, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à toutes vos questions. On peut les accueillir. Puis, si on ne peut pas y répondre, Dieu y répondra. Alors, je vous mets Sylvain Bley qui dit « Nous devons accueillir venir pour ce que nous avons à vivre et par la suite, nous comprendrons que les temps que nous vivons sont des temps de purification. » Oui, c'est très, très juste, Sylvain. En passant, je vais vous dire que Sylvain, ça me fait plaisir que tu sois là, Sylvain, parce que Sylvain est un des membres de notre conseil d'administration à la Fondation des Choisis de Jésus. Alors, il y a une fondation et puis il y a un conseil d'administration qui fait partie de ce conseil d'administration-là. C'est très heureux d'avoir des gens comme lui qui acceptent de donner du temps pour aider à faire connaître les messages, d'abord qu'il en vit, puis après ça qu'il contribue à les faire connaître aussi autour des autres. Merci Sylvain. Il y a aussi Caroline qui dit Amen, Alléluia, merci Seigneur, oui, se maintenir toujours dans l'amour pour rayonner de son amour autour de nous et toucher les cœurs. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Merci Caroline et puis dis-toi que plus il y aura des gens comme toi qui auront épousé cette philosophie-là, cette façon de penser-là que tu véhicules à travers ce que tu nous dis, eh bien plus rapidement, le monde sera transformé. Et puis elle ajoute aussi, merci Seigneur pour les merveilles de transformation que tu réalises en chacun de nous chaque jour. C'est ça et c'est lui qui le fait. Il faut se rappeler de ça, la spiritualité des choisis de Jésus, c'est pas nous qui pouvons nous transformer, c'est lui. Mais nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est lui donner notre oui, prendre du temps avec lui pour le prier, l'adorer, participer au sacrement, principalement de l'Eucharistie, puis le laisser agir, le laisser transformer, prendre un temps chaque jour pour la prière. Nous avons aussi Fabiola qui dit « Merci Léon pour ce magnifique enseignement de l'amour de notre Seigneur. Seigneur, en accueillant ton amour, nous libère et nous rend heureux. » Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est très important et c'est pas de l'illusion, c'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Son amour nous rend heureux. Son amour nous transforme. Alors, c'était pas mal ça pour les commentaires. Les autres, c'est bien, merci d'avoir été là, c'est des gens qui saluent. sauf ce monde, Seigneur, de cette folie mondiale. C'est ça. Mais nous, c'est ça, c'est qu'on a à se rappeler ça. Et oui, il y a une folie, il y a beaucoup de folie qui se fait actuellement à travers le monde qui veut se construire sans Dieu. Il y a beaucoup de lois même qui sont très, très repréhensibles dans lesquelles nous voyons nos gouvernements s'enliser dans un monde sans Dieu. Eh bien, mais nous, nous savons, nous tournons notre regard vers l'amour, nous tournons notre regard vers Dieu et nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Et c'est lui qui va gagner. C'est pas le malin qui va gagner, c'est pas l'adversaire, c'est Dieu qui va gagner et il va gagner à travers des cœurs qui se laissent renouveler, qui se laissent changer, qui deviennent des êtres d'amour. Alors, rappelons-nous ça, c'est le vœu que je formule de nouveau pour la nouvelle année afin que vous tous qui écoutez ce message, que vous puissiez tous vivre et goûter cet amour qui nous est confirmé par différents messages que nous recevons et nous demandons et nous disons ce que nous aimons redire à la fin, je sais que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour et je veux te dire à toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour et nous pouvons tous dire ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et nous écoutons un chant qui est décomposé à partir des paroles, des volumes pour le bonheur des biens et choisis Jésus. Alors, bonne semaine et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501